Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je rencontre Gaëtan. Bonjour à tous. Voilà, Gaëtan qui est un abonné de la chaîne et qui va aujourd'hui partager son expérience. C'est ça ? C'est ça. Voilà, toutes les questions que tu veux, aucun tabou. Ok, aucun tabou, tu ne caches rien. On ne cache rien. On va tout dire, toutes les questions auront une réponse. C'est cool, ça c'est vraiment génial. Alors Gaëtan, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? Moi, ça va bientôt faire 3 ans, c'est-à-dire que je suis arrivé en mai, il y a 2 ans et demi à peu près. Ok, tu t'as adapté facilement, adaptation ? Ouais, en fait c'était la deuxième fois que je venais en Thaïlande. D'accord. En fait j'étais déjà venu il y a 10 ans de ça, pour une expérience un peu moins heureuse, on peut en reparler. Mais du coup, c'était l'avantage que j'avais il y a 2 ans et demi. Je savais où je mettais les pieds, je savais où j'allais. D'accord. Je n'allais pas totalement vers l'inconnu. D'accord, pas d'appréhension, rien du tout ? Non, non, aucune. Ok, et depuis ça se passe bien ? Et depuis, écoute, j'ai la chance que toutes les étoiles soient alignées. D'accord, ok. Il va y avoir la petite bonne étoile qui est sur moi et on va espérer qu'elle nous suive. Est-ce que tu as rencontré quelques difficultés, aussi minimes soient-elles ? Honnêtement, ouais, par moments, c'est surtout quand tu commences à arriver. La langue, et surtout, au niveau de la langue, c'est l'intonation, surtout. D'accord. Et même d'arriver à lire assez rapidement. Rapidement, ok. Voilà, ça c'est, voilà, de pouvoir... Parce qu'il y a le fait de lire, comme un enfant de 6 ans, ça j'y suis arrivé assez vite. Genre, vraiment, lettre par lettre et tout. Vraiment, ensuite, arriver à lire des mots complets. D'accord. Et là, vraiment, quand tu passes sur l'autoroute, en deux secondes, photographier le mot, voilà, ça, ça prend vraiment plus de temps. D'accord, donc ça te sert dans la vie de tous les jours ou pas ? De lire le thaï ? Ouais, parce que vraiment, même... Enfin, on peut le dire, mais partout, ils mettent en thaï et en anglais. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, en anglais, ils écrivent relativement petit. Ouais. Et ils ne se préoccupent pas trop de savoir si c'est lisible en anglais. D'accord, c'est pour ça, en fait. Ouais, alors qu'en thaï, bon, c'est écrit en gros, c'est visite de loin. Ouais, ça sert par moment et puis des fois, je ne sais pas, je pense, par exemple... Et dans la communication orale ? Dans la communication orale, ouais, ça va beaucoup plus vite, surtout pour... D'accord. Voilà, c'est pour ça que moi, je recommande vraiment... Alors, ce n'est peut-être pas nécessaire de parler couramment thaï, ni même de l'écrire, mais de pouvoir le parler, c'est important. Par exemple, voilà, si la personne ne te comprend pas en anglais, elle est capable de dire « ongla m'ti naï ». Voilà, c'est important, quoi. Sinon, tu vas te chier dessus. D'accord. Ouais, c'est bien. Et tu as mis combien de temps pour avoir les bases du thaï, à peu près ? À peu près, les bases, je dirais, j'ai mis à peu près 6 mois. 6 mois pour avoir les bases, et puis après, l'écriture, lecture, quoi. Voilà, et après, je n'ai pas spécialement cherché à progresser, parce que les bases m'allaient. Et que, voilà, avec dans la communication ou le boulot, etc., tout ce qu'en anglais. D'accord. Donc, je n'avais pas, voilà, moi, en tout cas, je ne ressentais pas le besoin de parler un thaï courant. Voilà, le thaï de base sert pour demander l'addition, commander à bouffer, diriger un taxi ou quoi que ce soit. Ensuite, il n'y a pas besoin de parler couramment de thaï courant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc là, on va s'attarder un petit peu sur le côté professionnel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, du coup, dans la vie, je suis développeur Android, c'est-à-dire, voilà, toutes les applis que vous avez sur Android, voilà, c'est en partie moi qui les développeur, en partie, en partie. Voilà, et pour citer les boîtes chez qui j'ai travaillé en France, voilà, il y a, par exemple, durant la dernière élection présidentielle, j'avais travaillé chez Le Monde pour mettre des petites features sympas pour l'élection présidentielle dans l'appli Android. J'avais travaillé également pour Carrefour Bank, pour un truc qui s'appelait Le Monde Sésame, qui s'est totalement rétamé depuis. Ah, d'accord, ok. Et comment tu as fait, du coup, pour trouver un tapisier ? Est-ce que c'était facile ou tu as trouvé avant de venir, je suppose ? En fait, là, je vais te raconter l'histoire un peu longue. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, il y a 10 ans, j'étais venu en Thaïlande, vraiment de la pire des manières. J'étais venu avec un visa touristique, pas de diplôme, pas d'expérience. Je vais trouver un boulot. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette chance et de cocu, genre, en deux jours, j'ai trouvé un taf. C'est vrai ? Vraiment, en deux jours, je suis arrivé, tac, tac. Et bon, c'était 45K à l'époque, de 45 000 bahts, à peu près 1 200 euros. Et en fait, non, c'était génial, jusqu'au jour où la boîte a eu des problèmes financiers. Donc forcément, les premiers qu'on vire, c'est les gars au black. Ensuite, la chance ne s'est pas reproduite, on ne peut pas en avoir tout le temps. Retour en France. Ouais, parce que tu bossais au black, en fait. Voilà, exactement. Et retour en France, etc. C'est pas ce qu'on recommande. Pas du tout, pas du tout, ne le faites pas. C'était une très mauvaise expérience, très mauvaise idée. Et quand j'étais en Thaïlande, on m'avait dit, voilà, parce que moi, je travaillais au black, mais je voulais un work permit, etc. Et on m'a dit, ouais, si tu n'as pas de diplôme, oublie tout de suite le work permit. Du coup, moi, quand je suis revenu en France, je me suis dit, c'est bon, j'oublie la Thaïlande. Voilà, je n'ai pas de diplôme, je ne compte pas me remettre aux études, il faut manger. Ok, donc toi, tu es autodidacte, en fait. Voilà, je suis autodidacte. Ok, tu n'as pas fait de l'université. J'ai que le bac. Que le bac, ok. Voilà. Donc ça, ça va répondre à la question de certains, s'il faut qu'on te diplôme, tu as plus que j'ai sur ton expérience, en fait. Voilà, et en fait, c'est ça que j'ai appris, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire, il faut des diplômes absolument, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, les années d'études correspondent aux années d'expérience. Ensuite, le seul truc pour valider et pour avoir le work permit, si vous ne le faites que par l'expérience, il faut vraiment que votre expérience soit similaire au poste visé. Je te prends un exemple, moi, j'ai une expérience de développeur de 15 ans à peu près. Si demain, je veux faire, alors je dis vraiment une février, mais si demain, je veux faire coiffeur en Thaïlande, je crois que ça fait partie des métiers réservés. Interdit, oui, c'est ça. Mais imaginons que ce ne soit pas interdit, si je veux faire quoi faire, je n'aurai jamais de loire permit, parce que mon expérience ne correspond pas au métier que… De toutes les façons, même si tu as un diplôme, on va dire, en com, tu vas difficilement travailler dans un truc hors de la com. Voilà, c'est ça. C'est toujours l'expérience qu'on peut dire. Ok, alors, question sérieuse maintenant. Ouais. Quel est ton salaire ? Mon salaire, donc, on va dire que si on cumule tout sur les… En fait, j'ai un salaire en deux parties, donc je vais le dire. Mais si on cumule tout sur les dix mois qui vont rester de l'année, je vais toucher à peu près 2 millions de baht. 2 millions de baht. Ça, c'est mon salaire de base. Ok, sinon par mois ? Par mois, en fait, je touche 145 000. Ok, 145 000 baht, ça fait 10 euros. Ça fait, voilà, bonne colle, ça doit faire dans les 4 000 euros à peu près. 4 000 euros, ok. Je pense, une cadrée comme ça. C'est bien pour la Tailand. Très bien. C'est royal. C'est royal. Sachant que ce n'est pas tout ce que je gagne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une prime à l'embauche. Donc, de un mois de salaire. D'accord. J'ai une prime à la fin de la période d'essai, donc qui est 4 mois après mon embauche, d'un mois de salaire encore. D'accord. Et à la fin de l'année, j'ai une prime de 2 mois qui est au prorata du nom de 2 mois travaillé, donc 10 mois cette année. Donc, voilà, si on cumule tout, ça fait à peu près 2 millions de bahts sur 10 mois, 145 000 bahts tous les mois. Par mois, par mois, ok. Voilà. Par mois, c'est combien ? Ouais, 145 000. 145 000, ok. Et à côté de ça, je donne des cours et là, je touche environ 1 500 euros. Donc là, c'est plus simple vu que je facture en France. J'ai directement les prix en euros. Donc, 1 500 euros, 4 000 plus, 5 000 euros, on va dire. Voilà, voilà, on va dire 5 500, 6 000, ouais. Donc, financièrement, tu n'as pas de difficulté, si on fait, clairement, ok. Aucune, franchement, je pense que, voilà, c'est pas, tu gagnes ce salaire-là, mais tu ne dépenses pas tout, je pense. Voilà, parce que tu as des difficultés à donner. Honnêtement, enfin, si je dépense tout. Ah, tu dépenses tout, hein ? Ouais, parce que... Alors, dans quoi avant tes dépenses, on va essayer de savoir. Ok, ok, ben, dans quoi avant tes dépenses, déjà, le poste le plus important, c'est les études de mon frère, voilà, qui est à 1 000 euros, en fait, tous les mois, je lui fais 1 000 euros, parce qu'il fait ses études à Sciences Po à Paris. Ok, t'es un bon frère, t'es un bon frangin. Ouais, ouais, faudrait lui dire à lui. Oh, ouais, je veux dire. Non, 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 franchement, il est extrêmement reconnaissant, j'ai le meilleur frère du monde. Super. Il est excellent dans ce qu'il fait. J'ai, voilà, j'ai énormément de chance de pouvoir l'aider, quand on sait à quel point les étudiants galèrent, etc., que l'État n'aide pas forcément, et tout. Voilà, je trouve, moi, j'ai la chance de pouvoir l'aider. C'est un peu injuste, mais, ouais, j'en profite pour l'aider, pour qu'il puisse faire les études qu'il avait envie de faire. Respect pour toi. Ma question suivante, c'est au sujet du travail, est-ce que tu as eu des difficultés à t'adapter ? Non. Est-ce que tu travailles avec des Thaïlandais ou des internationales ? Bah, en fait, honnêtement, je travaille, là, dans la boîte où je suis, c'est moitié-moitié. D'accord. Donc, voilà, il y a moitié de Thaï, moitié de... Ok. Est-ce que, dans ton entreprise, vous avez une culture internationale ou une culture plutôt locale ? Franchement, on a une culture plutôt internationale, mais ensuite, voilà, on est quand même dans du dev, donc c'est quand même une ambiance hyper cool, avec des horaires relativement libres... En fait, ce que tu viens de me répondre, c'est que c'est une culture dev, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est une culture dev internationale, donc c'est pas le Sabay Sabay, c'est autre chose, c'est vraiment cool. Ok. Et Agoda appartient à Booking.com ? Non, en fait, Booking.com et Agoda appartiennent tous les deux à une holding. Et qui s'appelle ? La Booking Holding qui a été créée, un peu comme Google a créé Alphabet, mais là, Booking avait créé une holding pour... C'est le même proprio. Voilà, ouais, c'est le même proprio. Entendu. Ok. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de travailler ici ? On sait que c'est difficile, alors voilà, est-ce qu'il faut chercher avant de venir ? Est-ce qu'il faut venir d'abord ensuite chercher du travail ici ? Honnêtement, franchement, ça dépend, ça dépend de beaucoup de choses, il y a... Voilà, je sais qu'il y a des boulots qui vont être très compliqués à tout près à distance, voilà, je pense notamment tous les boulots manuels, type dans la cuisine, dans... C'est surtout que ce sont des métiers interdits, un petit peu, il y en a pas mal qui sont limités. Non mais, chef et tout, oui, c'est limité, mais tu peux le faire. Mais genre, tu ne trouveras jamais à distance. C'est pratiquement... Alors, on trouvera des exceptions, mais c'est très rare. Ensuite, dev, ouais, je crois qu'ils ont l'habitude de faire à distance et tout. Donc, tout ce qui est les métiers, on va dire, du numérique, voilà, du digital, du numérique. Ceux-là, en général, ben voilà, on peut les trouver à distance. Donc, ouais, je vais conseiller de les trouver à distance. Voilà, et pour les trouver, une astuce très simple. Si vous voulez vous faire spammer par les chasseurs de tête et savoir si votre profil vaut le coup, vous allez sur LinkedIn. Et dans la ville où vous habitez, vous changez la ville où vous habitez par Bangkok. Et normalement, les recruteurs vous contactent direct. Voilà, bon, ça, c'est une bonne astuce. Merci pour l'astuce. Est-ce que tu as eu beaucoup d'entretiens avant d'avoir dans la table ? Non, mais honnêtement, voilà, c'est une chance qu'on a dans le dev. C'est qu'il y a beaucoup plus de postes à pourvoir que de candidats. Ça, c'est un bon point. Ouais, c'est un bon point. Donc, j'ai dû passer trois entretiens. Est-ce que, voilà, à combien te revient ton loyer, par contre ? Mon loyer me revient à un peu moins de 1 000 euros. Il me revient à 35 000 baht. 35 000 baht, ok. Tu habites dans quelle zone ? J'habite au niveau d'Eso, qu'est-ce que c'est vraiment très central. Et j'ai trois pièces, quoi. C'est-à-dire que j'ai deux chambres. Donc, voilà, en fait, j'ai deux chambres. Vu que je donne des cours depuis la France, j'ai vraiment besoin d'une pièce qui me serve de bureau. Sachant qu'en plus, avec la France, il y a du décalage horaire. Donc, voilà, je ne pouvais pas me permettre d'être dans la chambre, de réveiller ma copine parce que j'en ai une. Donc, il fallait une pièce vraiment déliée au travail. Ok. En ce qui concerne, tes dépenses, on va dire, hebdomadaires, mensuelles ? On va dire, pour le quotidien, je dépense environ 500 baht par jour. Ok. Ensuite, en grosses dépenses dans le mois, il y a mon frère, il y a le loyer. Il y a ma copine, en fait, parce qu'il faut savoir qu'elle a été vendeuse. Et qu'en fait, elle travaillait tous les week-ends. Donc, elle travaillait, elle avait un jour de congé par semaine. Qui était toujours un jour de semaine. Et donc, juste, on n'en pouvait plus. Parce qu'on ne se croyait pas, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, voilà, on a réfléchi ensemble. Et on a vu que la meilleure solution, c'était qu'elle arrête de bosser. Du coup, j'ai compensé son salaire, qui là, du coup, est beaucoup moins cher qu'une vie parisienne. Donc, voilà, j'utilise entre 20 et 25 milles par mois. D'accord. Est-ce que tu as des projets pour la suite ? Moi, ouais, j'ai des projets. Donc là, je vais lancer une chaîne YouTube. Ah, c'est bien ça. Voilà. Sur quelle thématique ? Sur à la fois vlog et à la fois tech review. Ok. Vlog Thaïlande et tech review. Voilà. Et la première vidéo sort le 18. Le 18 février. Le 18 février, première vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien. Les amis, voilà, je vous incite à aller vous abonner sur sa chaîne, même s'il n'y a pas de vidéo. Au moins, dès que sa vidéo sortira, vous serez avertis. Exactement. Ah bah, ça va être cool, ça. Ok, donc ça va parler de tech review, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, grosso modo, je vais... Mais sous forme de vlog, c'est-à-dire que vraiment, je vais m'équiper d'objets dont moi, j'ai besoin, que je vais utiliser. D'accord. Et je vais en faire la review dans le cadre de cette utilisation que j'en aurai. D'accord. Exemple ? Go Pro ? Exemple, Go Pro. Bah, les premiers, ça va vraiment être de l'équipement YouTube. D'accord. Donc, voilà, quand elles regarderont les vidéos, il faudra bien analyser en mode, regarder où est-ce que je peux faire des erreurs, des choses qui sont mal faites. D'accord, ok. Parce que, voilà, je ne vais pas parler en tant qu'expert de la vidéo. D'accord. Je vais juste parler en tant que... Partager ton expérience. Voilà. Partager mon expérience. C'est cool. Ok. Est-ce que, donc, tu habites à Bangkok ? Ouais. Tu habites dans quelle zone, tu avais dit ? Soukoumuit. Entre Soukoumuit et Sok. En fait, au niveau du MRT. Ok. Est-ce que c'est un choix stratégique ou pas ? C'est un choix stratégique pour être proche de mon boulot. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que j'ai à la fois le MRT, à une station du... Je vais employer les mots français. Donc, à une station du métro souterrain, j'ai le métro aérien. D'accord. Et en bas de chez moi, j'ai le bateau. D'accord. Donc, en fait, voilà, j'ai l'autoroute juste à côté. C'était vraiment le but, à la fois d'être central et d'avoir tous les transports à disposition. Ok. Question un peu plus personnelle. Ouais. On y voit cash. Ouais, on y voit cash. Ok. Donc, tu as une copine thaïlandaise. Exactement. Est-ce que tu as eu des difficultés sur le côté culturel ? Ouais. À vous comprendre, à communiquer. En fait, sur le côté culturel, moi, je vais dire, la seule... Alors, ça va faire gamin capricieux, mais la seule difficulté que j'ai eue, c'est le côté serviable des Thaï. Ouais. Moi, en tant qu'européen, j'avais l'impression qu'elle m'infantilisait beaucoup. Voilà. C'est-à-dire qu'en tout cas, elle, et c'est dans la culture thaï, elle va tout faire. D'accord. Et avant de la rencontrer, j'ai vécu 10 ans seul. D'accord. Donc, 10 ans à faire la vaisselle, à faire mon lit, à m'occuper de mes trucs. Ouais. Genre, d'un coup, voilà, j'étais là, j'étais en mode, mais c'est bon, je sais le faire. C'est pas... Ouais. Et genre, mais vraiment, il faut que les gens se rendent compte. Alors ça, c'est typiquement thaï. En plus, toutes les copines adorent le faire parce qu'elles savent que c'est une image qu'elle renvoie de la Thaïlande. C'est par exemple au point où elle va te couper les ongles. Ah bon ? Ouais, ouais. Et t'as envie de lui dire. J'ai jamais connu ça, mais c'est bon à ça. Moi, j'ai eu des copines avant elle. À chaque fois, c'était pareil, quoi. J'étais là, j'étais en mode, c'est bon, je sais me couper les ongles. Ok. Alors, autre question. Quand vous vous disputez, comment vous réglez vos conflits ? Coup de batte de baseball. Ah bah, c'est important. Salut les amis, à bientôt. Non, non, plus sérieusement. Non, quand on règle nos conflits, Et puis, en fait, on s'est juste fait un truc de se dire, on se couche jamais discuté. Ah, c'est ça. Voilà. Et c'est-à-dire, ça nous arrive des fois de nous coucher à trois, quatre heures du mat', parce qu'il faut mettre, voilà, on va jamais dormir en étant... Ok. Et donc, ensuite... La question plus précise, c'est quand tu t'embrouilles avec ton ami, ta copine thaïlandaise, est-ce que vous vous arrêtez de parler, ou est-ce que vous allez communiquer autour du problème ? Les Thaïlandais ont tendance à fuir les problèmes et à se dire, voilà. Le but, c'est pas d'aller dormir et que vous fassiez des sourires, mais est-ce que vous avez des problèmes ? Non, 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 non. Est-ce que vous avez des problèmes ? C'est bien pour ça que je dis, des fois, on dort pas avant quatre heures. C'est parce que... Ah, ok. Voilà, on met le doigt là où ça fait mal. Ok. Et... Il n'y a pas de soucis avec ça ? Non, non, parce que... Dès le début, elle a été comme ça. D'accord. J'ai vraiment de la chance avec elle. Dès le début... Donc, il y a un pépin, on se dit, oui, t'as pas fait ça parce que je suis pas content. Voilà. Et en fait, on se rend compte que dans 89,9% des cas, c'est une incompréhension parce qu'on parle franglotai. Franglotai, ouais. Voilà, on parle franglotai tous les deux. Français, anglais, thaï. Mais, en tous les cas, moi, je pense qu'il y a une petite astuce, c'est qu'il faut toujours voir l'intention de la personne. Tu vois ? Ouais, ça, c'est important. L'intention est toujours bonne, souvent. Tu vois ? Et que la forme n'est pas bonne. Donc voilà, c'est suffisamment. Ouais, ouais. Des fois, ça, il y a ça. Puis... Non, puis en fait, c'est ça le truc. Alors, c'est vrai que moi, j'ai de la chance. Ma copine, vraiment, elle est dans le mode. On va communiquer et tout. Donc ça, j'ai beaucoup de chance. D'accord. Mais, voilà, de communiquer... Elle est de Montal ou elle est de Provence ? Elle est de Provence, à la base. Elle est de Roy Head. Roy Head, ok. Voilà. Donc, elle est de Provence, à la base. Mais, voilà, non, franchement, au niveau communication, voilà, le moindre problème, etc. Il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup, Gaëtan, pour ton témoignage. Mais, il n'y a pas de quoi. Je pense que ça va servir à beaucoup de personnes ici. Ouais. En plus, on est dans un bon cadre ici, c'est sympa. Voilà. Et, moi, en tout cas, c'était un plaisir de venir sur ta chaîne. Ouais, bah, c'est... Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et, du coup, ce sera un énorme plaisir de revenir. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à Sabri. Voilà. Sur Insta. Et puis, tu as Instagram. On met ton Instagram aussi. Ouais, ouais, tu peux mettre mon Instagram. On met son Instagram. On met sa chaîne YouTube. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, on vous dit à très bientôt. Allez, merci tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.